Je suis Louis Ciara, je suis psychiatre, psychanalyste, membre de l'association Lacanienne Internationale. J'exerce en libéral depuis de nombreuses années et je suis actuellement médecin directeur d'un CMPP dans le Val-de-Marne. Retour sur la fonction paternelle dans la clinique contemporaine est mon second ouvrage. Il fait suite à Banlieue, pointe avancée de la clinique contemporaine. J'y reprends mes investigations sur la clinique contemporaine et j'essaye de développer plus particulièrement dans cet ouvrage un point qui me semblait insuffisant dans cet ouvrage banlieue, à savoir la question de la fonction paternelle. Mon hypothèse de départ est de m'appuyer sur ce que Lacan avait déjà indiqué en 1938 dans les complexes familiaux, à savoir qu'il y a un déclin social de l'imago paternel. Il me semble que ce déclin, qui est aussi le déclin du patriarcat, n'a fait que se renforcer et n'a fait que s'amplifier, au moins dans les sociétés occidentales, démocratiques et néolibérales comme l'un d'autre. La question que pose mon ouvrage, c'est la question du retentissement de ce déclin, à savoir, est-ce que la fonction paternelle est une fonction qui se modifie, est-ce que c'est une fonction qui devient obsolète, ou ne peut-on la considérer comme une fonction intemporelle, puisque nous sommes des êtres de parole et de langage, et que nous sommes assujettis aux lois du langage. Mon hypothèse, c'est qu'au fond, les lois de la parole et du langage sont immuables. La fonction paternelle vient se greffer sur ces lois de la parole et du langage. Pour répondre à ces questions, je me suis appuyé sur le fil conducteur que j'avais déjà adopté lors de mon premier ouvrage, à savoir la différenciation entre phénomène, ce qui suppose variabilité des phénomènes suivant les évolutions, et structure, à savoir, ça vient interroger justement la question de l'invariance des lois de la parole et du langage, de l'invariance des discours langagés, de l'invariance des structures cliniques qui s'y rattachent. Dans cet ouvrage, j'ai donc consacré un chapitre très important, qui est le titre de mon ouvrage, c'est-à-dire Retour sur la fonction paternelle. J'y reprends les élaborations successives de Freud et de Lacan. Freud nous a transmis le fait, l'idée que le père a un statut symbolique et laïque. Lacan a poursuivi le travail de Freud et a avancé l'idée qu'il y avait un au-delà du père, à savoir la fonction paternelle, tout ceci à l'appui des élaborations logiques et topologiques. et il a avancé un autre point, à savoir que la fonction paternelle est une fonction de nomination. Dans cet ouvrage, j'ai proposé que la fonction paternelle puisse être lue en deux temps logiques, évidemment deux temps logiques articulés, à savoir un premier temps celui de l'aliénation de l'infance, du petit enfant, de l'admiration aux lois de la parole et du langage. C'est ce temps de la relation primaire, c'est aussi celui de la transmission de ce que j'ai appelé du réel, du dire du père ou du tiers qui est en place du père. Et le temps second, c'est celui, à propos qu'on en parlait, phallique, à savoir le temps de la sexuation, le temps de l'achèvement, je dirais, de la métaphore paternelle et aussi de la mise en place du symptôme. J'ai donc essayé dans cet ouvrage de rendre compte de ma clinique et en particulier à partir de trois observations, trois observations qui concernent des patients que j'ai situés dans des familles parentales, dans des familles actuelles et qui m'ont permis de reprendre à chaque fois les élaborations de Freud et de Lacan et de les mettre au travail pour essayer de vérifier l'invariance de la fonction paternelle, à savoir que j'ai procédé ainsi, j'ai repris les notions d'invariant et d'invariance, comment les appliquer et dans quelles limites dans le réel de la clinique et j'ai défendu l'idée que la fonction paternelle relève d'un principe d'invariance tout ceci articulé à la notion d'immanence, c'est-à-dire que j'ai supposé qu'il y avait un fondement logique premier à tout ce qui existe. C'est cette supposition qui m'a permis, dans cet ouvrage, à travers mes cas cliniques, d'interroger la notion d'invariance, la validité de l'invariance, à savoir que les transformations actuelles auxquelles la société soumet ne sont pas de nature à modifier la fonction paternelle, bien que les transformations, les mutations en cours soient considérables. J'ai enfin conclu cet ouvrage sur deux suppositions, deux propositions, à savoir que, d'une part, c'est la question du deuxième temps logique, celui de la fonction phallique, qui me paraît le plus significatif du retentissement du déclin social du père dans la clinique contemporaine. Et surtout, j'ai fait l'hypothèse que, au fond, la question du père n'a jamais été aussi présente, dans la mesure où je considère qu'elle fait de plus en plus symptômes dans le social. Cet ouvrage, j'espère, va contribuer à enrichir un débat sur une question qui reste fondamentale pour la transmission de la clinique, pas simplement la clinique psychanalytique. Il rend compte que, du point où j'en suis, ma réflexion sur cette question de la fonction paternelle.